Des jours comme ça, je reçois Amel, de la styliste, par exemple de Beyoncé, qui dit « Oui, ben voilà, on a aimé votre collection, ta 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 » et qui fait des copies, est-ce qu'on peut en avoir pour Beyoncé ? Qui ? « Adama Paris ». Je pense que je suis une fille cool. Je suis une Sénégalaise qui a vécu un peu partout. J'ai eu la chance d'avoir des... Oui, c'est une chance d'avoir des parents qui ont beaucoup voyagé, des diplomates qui m'ont amenée partout. Et ça fait de moi une fille du monde. J'ai commencé jeune, parce que je suis... Ça fait 17 ans et je pense que le travail paye un bout d'un moment. Je récolte les fruits d'un long travail très dur et très prenant. J'ai construit ma marque avec beaucoup de travail, de sueur, de passion, de rencontre aussi. Je pense que la marque Adama Paris, c'est tout ça. C'est mes voyages, c'est mon vécu de femme. Et c'est mon envie aussi de mélanger ou de faire un pont entre l'Europe, l'Occident, l'Amérique et l'Afrique. Je travaille pas mal de tissu, mais depuis quelques années, j'ai une conscience de faire travailler le tissu africain, que plus le pagne, le pagne tissu de chez nous, le coton de chez nous. Donc j'essaie à chaque collection, en tout cas de l'incorporer, et d'essayer d'aller, ce qui est assez difficile, les gens ne se rendent pas compte, vers cette mode assez éthique, et sustainable. Mais bon, j'essaie de faire travailler des gens dans la chaîne de valeur pour pas que parler de « give back », mais de le vivre. Pour le continent africain, c'est assez difficile, parce qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de structure, on n'a pas d'accompagnement. Donc c'est certainement plus difficile pour une femme noire africaine qu'une femme noire américaine. J'ai été très occupée à gagner de l'argent par des productions que je fais. C'est comme ça que la marque a pu se nourrir, finalement. On n'a jamais eu d'investisseurs, on n'a jamais eu de prêts bancaires, on n'a jamais eu, en 17 ans, on n'a jamais rien eu. Et c'est, en fait, j'ai créé comme ça une espèce de petit empire où on a la télévision qui rapporte un peu d'argent, qu'on met dans les Dakar Fashion Week et dans Black Fashion Week. On a Black Fashion Week, quand ça marche à Prague, on l'amène à Montréal, et là, on va l'amener à New York. Voilà, on a plein de petites entreprises de mode. On a l'agence Adama Park Agency, je pense que c'est mon passé de banquière qui m'a un peu permis de pouvoir diversifier, comme ça, de ne pas mettre les mêmes oeufs dans un même panier. Mon social media, que je préfère, c'est Instagram. Et pourquoi ? Parce que c'est ça, c'est des photos. Et j'adore les photos, j'adore les photos sous toutes leurs formes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis beaucoup suivie sur Instagram. En fait, j'ai même plus de followers sur Facebook, mais je ne m'en occupe pas. Sur Facebook, je pense qu'on a 200 000, mais Instagram, c'est 80. Merci d'avoir regardé cette vidéo !